Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors premièrement, je vous dois une explication et un pardon aussi parce que j'ai pas posté de vidéos en français le mois passé et je vous explique en quelques mots vite fait. J'avais filmé mes vidéos, j'avais filmé, j'avais commencé à éditer et tout et je suis arrivée à un point où j'étais là je le sens pas, genre j'étais vraiment vraiment pas satisfaite avec ce que j'avais fait et puis en tant que créatrice tu vois je me suis dit non ça va pas le faire donc ce que j'ai pris la décision d'arrêter le processus d'éditage d'éditage ? D'éditer la vidéo, j'ai arrêté d'éditer la vidéo et donc je me suis dit on va autant refilmer la vidéo et en fait je voulais pas vous mettre une vidéo donc j'étais pas forcément satisfaite, j'aimais pas comment elle était édité, comment je parlais dans la vidéo et tout donc voilà du coup aujourd'hui je vais vous partager 6 groupes de kpop qui me manquent énormément mais genre beaucoup beaucoup et genre je vous avais demandé sur instagram et tout quel groupe vous manquez le plus et ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu beaucoup de groupes qui moi sont personnellement dans ma liste, dans votre liste aussi et ça m'a rassurée parce que j'étais ah je suis pas la seule à qui il manque tu vois donc voilà ça m'a fait plaisir et en plus de ça je vais juste mentionner vite fait ça parce que ça m'a fait ça m'a fait rire mais c'est aussi genre c'est triste en même temps tu vois il y a beaucoup de gens qui ont mentionné blackpink et tu te dis mais genre ah on devrait pas être dans une situation où tu te dis ouais blackpink me manque tu sais alors qu'elles sont actives elles ont pas d'isben ou quoi que ce soit comme la majorité des groupes que je vais mentionner donc t'es là pourquoi pourquoi est-ce qu'on doit dire que blackpink nous manque on devrait pas on devrait pas dire ça tu vois et ouais je trouvais ça juste drôle tu vois bien sûr elle nous manque et apparemment elle revient tout bientôt on croise les doigts on espère que ça soit vraiment vraiment vrai cette fois-ci et donc voilà je trouvais ça juste drôle c'est pour ça que je voulais mentionner ça ici voilà du coup les groupes que je vais mentionner spécifiquement dans cette vidéo bien sûr premièrement c'est mes goûts n'est-ce pas deuxièmement c'est des groupes qui sont plutôt vieux on va dire plutôt vieux voilà ça fait dix ans que je suis dans la kpop tu vois je suis fan et donc j'ai vu des groupes débutés j'ai vu des groupes disband j'ai vu des groupes où on n'est pas forcément sûr c'est un peu flou la situation tu vois du coup voilà c'est une vidéo qui va être un petit peu nostalgique un petit peu beaucoup nostalgique en tout cas pour moi quand j'avais fait mes recherches et tout pour ça ça m'a renvoyé dans le passé un petit peu et puis j'ai eu des flashbacks et tout c'était incroyable alors bien sûr cette vidéo c'est pas que pour les vieux fans comme moi n'est-ce pas c'est aussi pour les nouveaux fans si vous êtes tout nouveau dans le monde de la kpop et que vous voulez quand même découvrir des vieux groupes qui pourraient vous parler potentiellement musicalement parlant tu vois bah franchement pourquoi pas cette vidéo ça peut vous apporter bah je sais pas peut-être des groupes à stan il est jamais trop tard en fait je me dis il est jamais trop tard pour découvrir un groupe ou bien pour les soutenir ou ce genre de choses donc voilà qu'ils soient disband ou pas tu peux toujours apprécier leur musique tu vois donc voilà il y a deux groupes spécifiquement où je vais me concentrer un petit peu plus parce que c'est mes deux groupes préférés si vous me suivez depuis un bon moment vous savez déjà quels groupes sont ces deux groupes n'est-ce pas mais je vais les laisser pour le plus tard je vais commencer par d'autres groupes je vais mentionner un petit peu leur parcours ce qui s'est passé durant leur carrière ce genre de choses etc je vais vous donner des recommandations aussi comme d'habitude voilà du coup on va commencer avec un groupe qui moi est l'un de mes groupes favoris entre guillemets pour leur musique c'est Blockbee alors Blockbee j'ai eu la chance de les voir en vrai et je vous dis c'est mon concert favori de tous les temps il est encore indétrônable tu vois Blockbee ils ont débuté en 2011 ce qui a l'air d'être bah c'est une décennie en fait attends ouais à peu près pas encore presque et juste pour vous donner le statut du groupe aujourd'hui alors Blockbee n'est pas disband il y a juste Zico qui a quitté le label mais qui n'a pas quitté le groupe si j'ai bien compris il me semble qu'il a pas re-signé avec la compagnie et tout et qu'il a ouvert son propre label et depuis bah il vit la plus belle vie du monde mais bon pour en revenir à Blockbee, Blockbee c'est un groupe qui fait pas forcément de la K-pop tu vois ils sont dans la scène K-pop mais pour moi je dirais pas je les qualifierais pas comme un groupe typique K-pop entre guillemets quand ils ont débuté ils ont fait un style qui était beaucoup plus hip-hop et tout et tout et c'est vraiment ça qui les a départagé des autres groupes j'ai envie de dire mais durant toute leur carrière ils ont démontré qu'ils étaient capables de faire tellement tellement de concepts tellement de genres tellement de styles de musique et pour moi Blockbee c'est pas un groupe où je suis forcément familière avec les membres ou quoi que ce soit j'ai jamais vraiment été attachée aux membres en soi-même mais alors le groupe en tant que musique et artiste tu vois ça c'est j'ai toujours accroché franchement il y a très peu de leur musique que j'aime pas du tout leur discographie c'est l'une des meilleures de la K-pop pour moi parce qu'elle est variée, elle est remplie, il y a la consistance tu vois et pour tous ceux qui le savent pas une petite anecdote comme ça on peut dire que Blockbee c'est les grands frères de 80's, en fait j'explique vite fait en fait Blockbee sont sous Seven Seasons et Seven Seasons à un moment donné le label a changé de nom en tant que KQ mais ils ont toujours gardé une branche spécialement pour Blockbee qui s'appelle Seven Seasons donc techniquement Blockbee est sous Seven Seasons sous KQ ça a du sens, est-ce que ça a du sens ? bref juste pour dire qu'ils sont à peu près sous la même compagnie tu vois en vrai il n'y a pas de grande similarité entre les deux groupes à part peut-être le fait que c'est des bêtes sur scène franchement j'ai eu la chance de voir Aetis aussi sur scène ils sont bons, franchement ils sont bons, franchement 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 en plus de ça il y a un truc que j'aime beaucoup chez Blockbee c'est qu'ils sont pas forcément les standards de ce qui est beauté ou bien ce qui est communément acceptable dans la société coréenne ou asiatique tu vois beaucoup des membres ont des tatouages, voilà ça c'est pas quelque chose qui est communément acceptable tu vois en Asie mais grâce à leur talent ils ont été acceptés entre guillemets sur la scène et ils sont populaires grâce à ça tu vois et à mon humble avis la rap line de Blockbee c'est l'une des meilleures dans toute la K-pop confondue j'oublie pas de mentionner aussi Théil qui est leur vocaliste, leur main vocaliste le mec je l'ai vu à la KCON de Paris là les les waouh comment tu dis la chair de poule voilà franchement il a une voix à tomber par terre t'as qu'à écouter un de ses solos franchement ça te donne la chair de poule quoi il a une voix magnifique tu m'as déçu et trouvera les mains tu m'as en plus les mains je l'ai à la tu ma tu m'as ou je l'ai tu m'as ou je m'as ou je m'as ou à ta Sous-titrage ST' 501 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 Pour plutôt les vieux fans, je vous demande si vous vous rappelez, mais genre, B.A.P. étaient les concurrents premiers de EXO. Pour dire à quel point B.A.P. était très 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 populaire, tu sais. Durant les mamas, je me souviens, il y avait une fan war entre les babies et les EXO-L. Enfin, on voulait vraiment gagner, on voulait vraiment donner le award, c'est quoi, c'est le rookie award au groupe qu'on préférait, tu vois. Et il y avait une fan war, et finalement, aucun des deux a gagné, mais c'est pas grave. Bref, c'était juste pour montrer à quel point B.A.P. était énormément populaire à ce moment-là. Et leur popularité était, comme j'ai dit, exponentielle, pas qu'en Corée, mais vraiment internationalement. Mais bien sûr, voilà, c'était trop beau pour continuer, n'est-ce pas, ça serait trop bête. On a appris à un moment donné que les membres de B.A.P. ont emmené en justice T.S. Parce que T.S. ne les avait pas payés. Il y avait un côté de maltraitance, ce genre de choses, bref. Encore une fois, je vais pas aller trop loin dans les détails parce que... Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup trop de détails. Il faut juste que vous sachiez que la carrière de B.A.P. à un moment donné a été mise entre parenthèses parce que les membres ont porté... Je sais pas si c'est vraiment le bon terme ou quoi que ce soit, mais ils ont apporté en justice T.S. à cause de leur contrat de... Ils appellent ça de slave contract. C'est-à-dire, ils sont dans un contrat où ils sont surmenés, ils sont maltraités, ils sont pas payés, ce genre de choses, voilà. Je leur en veux pas du tout aux membres d'avoir pris la décision qu'ils ont prise parce que je veux pas non plus que mes groupes préférés, que mes membres préférés, etc. soient exploités par une compagnie qui, finalement, ne les mérite pas, tu vois. Donc beaucoup de leurs fans les ont soutenus dans cette manœuvre, etc. Et c'est pour ça que c'est drôle parce que quand ils ont décidé de disband, en fait, quand ils ont décidé de ne pas re-signer avec ce label, tous les fans étaient contents. On était tous contents. Et genre, si tu connais pas la situation du groupe ou si tu connais pas l'histoire du groupe, ça peut être un peu bizarre. Tu sais, pourquoi est-ce que les fans, elles sont contentes que le groupe disband, tu vois ? En fait, c'est tout simplement parce que nous, en tant que fans, on les a vus souffrir sous cette compagnie et tout et tout. Et on a vraiment parlé de délivrance une fois qu'ils ont décidé de ne pas re-signer un contrat avec cette compagnie. En fait, on a vraiment parlé de liberté, tu vois. Donc ils ont été délivrés de cette compagnie absolument atroce qui est TS. Donc voilà, nous, on était vraiment extrêmement contentes qu'ils ont pu partir de cette compagnie. Et pour moi, BIP restera toujours l'un des groupes les plus sous-cotés, bizarrement populaires, mais sous-cotés, tu vois. Ils étaient populaires vraiment à cette époque. Et malheureusement, maintenant, ils sont un petit peu oubliés. Mais pour moi, je ne les oublierai jamais, quoi. Ce n'est pas possible. Et quand je dis que BIP a vraiment impacté ma vie, ils ont vraiment impacté ma vie dans le sens où ils m'ont apporté tellement beaucoup d'espoir. Ils m'ont appris beaucoup de choses à travers leurs paroles, etc. Parce qu'il y a beaucoup de sagesse, en fait. Il y a beaucoup de morale dans tout ça. Et c'est pour ça que Youngook, qui est l'un des producteurs, n'est-ce pas, de la discographie de BIP, est mon bias, ultimate bias. J'ai énormément de respect envers lui et j'aimerais peut-être avoir même, genre, un dixième de sa sagesse et de sa compassion et de son intelligence et de son talent. Parce que, putain, ce mec, voilà, c'est une personne que je respecte énormément. Ça ne sonne pas du tout biaisé, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 C'est pas grave. Ah, et on va finir avec Twenty One. Twenty One, voilà, il y a une raison pourquoi ma chaîne s'appelle GZB Karma. Aussi, GZB, c'est le fandom, enfin le fandom, les fans de CL et Karma, c'est aussi l'une des paroles d'une des chansons de CL. Bref, voilà, je suis une fan de CL et de Twenty One. Comment dire ? Twenty One, c'est l'un des groupes les plus regrettés, enfin de mes groupes les plus regrettés, tu vois, parce que contrairement à six stars qui, elles, ont disband parce qu'elles étaient toutes d'accord, Twenty One, j'ai l'impression que c'était pas forcément le cas. Que le disband, enfin le fait qu'elles se soient disband, c'était pas forcément de leur choix. Et c'est pour ça que moi, alors la situation de Twenty One, j'ai beaucoup, beaucoup de rancœur, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Mais je peux même pas écouter leur dernière chanson sans pleurer. Je trouve ça tellement triste, tellement dommage qu'un groupe comme Twenty One, bah ouais, c'est encore, c'est un peu la même situation que BIP dans le sens où, à un moment donné, il y a eu quelque chose dans leur carrière qui ont fait qu'il y a eu un déclin dans leur carrière et que ça a été difficile de reprendre après, tu vois. Et encore, BIP, eux, ils ont eu la possibilité de reprendre après Twenty One, même pas. Pour vous en dire un peu plus, Twenty One, elles ont débuté en 2009 et elles ont disband en 2016. Pour moi, Twenty One, elles ont révolutionné le monde de la K-pop, boy group, girl group, tout inclus, tu vois, le monde de la K-pop. C'est l'un des groupes qui est tellement avant-gardiste, qui est tellement futuristique, qui est tellement unique, originale. Il n'y a pas un deuxième Twenty One, tu vois. Elles sont tellement indescriptibles parce qu'elles sont tellement uniques, en fait, justement. Chaque membre, elles se ressemblent pas et pourtant, quand elles sont ensemble, il y a une telle synergie, il y a une telle alchimie, en fait, entre les membres que c'est tellement beau. Elles sont des performeuses incroyables. J'ai eu de la chance, mais alors ça, j'y croirai jamais. J'ai eu de la chance de les voir quand j'étais au Vietnam. Elles étaient devenues au Vietnam pour un truc avec Samsung ou je sais pas trop quoi. Et j'étais là, putain, il faut que j'y aille, c'est impossible. Et voilà, j'ai eu énormément de la chance de les voir en vrai. Et franchement, elles sont aussi incroyables en vrai que sur vidéo. Et elles étaient tellement prometteuses, en fait. Leur carrière a été exponentielle, comme beaucoup de groupes que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Mais leur carrière et leur popularité en Corée, en Asie et internationalement a été exponentielle. Et c'est aussi l'un des premiers groupes qui a apporté le Hallyu Wave, comme ils disent, tu sais, la vague coréenne à l'étranger. Et elles font aussi partie des premiers groupes qui ont apporté la K-pop sur la scène américaine. Donc elles ont travaillé avec Where I Am, par exemple, The Black Apes, ce genre de choses. Donc voilà, elles étaient vraiment parties pour révolutionner tout le monde de la K-pop. Et même au-delà de la K-pop, tu sais. Et à un moment donné, il y a eu un scandale, une controverse avec Pakbom. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce n'est pas le but de la vidéo non plus. Mais en quelques mots, elle a été accusée de prendre des... Attendez, que je ne dise pas n'importe quoi. Des amphétamines qui sont interdiées en Corée. Et YG a répondu à ces aglégations en disant que Pakbom les utilisait pour des raisons médicales. Voilà. Il n'y a pas eu de suite légale ou quoi que ce soit de ce que je sais, en tout cas, par rapport à cette affaire. Mais le groupe en a bavé de tout ça, tu vois. C'est-à-dire qu'après ça, Pakbom a décidé de se retirer de l'industrie, etc. Et pendant un long moment, pendant deux ans, on n'a pas eu de nouvelles de 21. Et en 2016, il me semble, il y a Minzy, la membre Minzy, qui a décidé de quitter l'agence et de quitter le groupe. Donc c'est-à-dire qu'à partir de là, 21 serait un groupe de trois membres. Il y a YG qui avait promis un comeback durant l'été de cette année, qui n'est jamais arrivé, n'est-ce pas ? Donc après, on s'étonne pourquoi on ne fait pas confiance à YG et ce qu'ils disent, n'est-ce pas ? C'est pas surprenant ! Et au final, le groupe s'est dissous en 2016. Pour moi, 21 resteront toujours des reines de la K-pop qui ont révolutionné cette scène, qui ont apporté quelque chose qui était tellement unique, tellement original à cette industrie. Elles ont un charisme et du talent et c'est un truc de fou. L'un des groupes qui me fait penser à 21 un petit peu, c'est Mamamou dans le sens où elles ont une telle force sur scène et une telle alchimie où tous les membres ne sont pas similaires, mais une fois qu'elles sont ensemble, il y a vraiment une synergie qui se passe. Il y a quelque chose de beau sur scène qui se passe et c'est là où je vois la similarité entre les deux groupes. En fait, c'est le charisme sur scène et à quel point elles dominent la scène, tu vois ? Elles ont une capacité d'interaction avec les fans sur scène, c'est des show-women, tu sais ? Alors, de ce que je sais en ce moment, il y a Minzy qui a quitté tout ça, il y a Mamamou, il y a Ciel qui a aussi quitté Waiji, il y a Mamadla déjà, il y a Pakbom qui a aussi quitté Waiji. La dernière membre qui reste chez Waiji, c'est Dara et il y a tout le monde qui la presse de partir. Comme ça, elle peut rejoindre les autres membres. En fait, il y a vraiment une idée que tout le monde a en tête, c'est que peut-être qu'en 2021, le groupe se regrouperait, se reformerait et referait de la musique ensemble. Voilà, ça c'est une idée, c'est peut-être utopique, tu vois ? Mais c'est vrai que c'est un de mes souhaits les plus chers, c'est qu'elles se regroupent un jour et qu'elles refassent de la musique ensemble. J'ai besoin d'elles de nouveau dans cette industrie parce qu'elles font du bien, tu vois ? J'ai besoin d'elles de nouveau dans cette industrie parce qu'elles font du bien, tu vois ? J'ai besoin d'être heureux, j'ai besoin d'être heureux. J'ai besoin d'être heureux, j'ai besoin d'être heureux, j'ai besoin d'être heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501